Bonjour, c'est Dr Benzoubara, maître assistante en infectiologie au CHU d'Oran. Je vous présente dans cette vidéo une maladie infectieuse historique qui est la rougeole et qu'on appelle communément Bouhamaroun. On va voir dans le cours quelques généralités et certaines notions épidémiologiques importantes concernant la rougeole. On va voir la physiopathologie de la maladie et décrire sa forme clinique commune ou la plus typique, son évolution et ses complications, et apprendre ainsi comment poser un diagnostic positif. On va voir aussi quels sont les diagnostics différentiels devant un cas de rougeole et comment prendre en charge cette maladie sur le plan thérapeutique et prophylactique. Une fois qu'on fasse le tour de ces chapitres, vous devez être capable de diagnostiquer une rougeole et de reconnaître ses complications et ses formes graves, et capable de connaître la conduite à tenir devant un cas de rougeole vis-à-vis du malade et de son entourage par rapport aux mesures prophylactiques. Ce sont les objectifs pédagogiques essentiels de ce cours. La rougeole, c'est une maladie qui est due à un virus, c'est une infection virale. Elle existe depuis des siècles, c'était une maladie qui faisait des ravages, elle tuait beaucoup. Et depuis qu'on a inventé son vaccin dans les années 60, et qu'on a généralisé ce vaccin dans les programmes de vaccination obligatoires des nations dans les années 70, son incidence a nettement diminué et sa mortalité aussi a nettement régressé. C'est une maladie extrêmement contagieuse. Le pouvoir de contagiosité du virus de la rougeole est très élevé, et c'est une maladie qui est présente de façon habituelle chez nous. Elle sévit sur un mode endémique en Algérie et capable de provoquer des épidémies dans certaines saisons de l'année. Quand on fait de la rougeole, on ne l'a fait qu'une seule fois dans la vie. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une maladie immunisante. Quand le corps est agressé par le virus de la rougeole, le système immunitaire est activé, il va produire des anticorps qui vont nous protéger toute la vie. Et donc, on ne va pas exprimer la maladie si on est une nouvelle fois agressé par le virus. Cliniquement, la rougeole se manifeste par une éruption, c'est son maître symptôme. Elle est réputée bénigne, et certes, quand il s'agit de l'enfant, mais cette maladie peut entraîner des complications graves dans certaines circonstances et chez certaines tranches d'âge, et est capable d'entraîner le décès du malade. Quand on a un cas de rougeole, on doit obligatoirement le notifier aux autorités sanitaires. Et donc, c'est une maladie qui est à déclaration obligatoire à la direction de santé publique. Qu'est-ce qui cause la rougeole ? On l'a dit, c'est un virus qui appartient à la famille des paramixovirus. Il est du genre morbidivirus, et il possède un génome sous forme d'ARN. La photo à gauche montre le virus sous microscope électronique. Et schématiquement, c'est un virus qui possède une enveloppe, une capside et un génome sous forme d'ARN. C'est une coupe colorée qui montre aussi le virus sous microscope électronique. Le virus de la rougeole, il est hébergé au niveau du rhinopharynx de l'homme, au niveau de sa gorge, et donc, son réservoir habituel et strict, c'est bien humain. Quand le virus est présent dans le rhinopharynx de la personne malade, il est contagieux. Il pourra se transmettre à une autre personne. Cette contagiosité, elle commence 3 à 5 jours avant le début des signes cliniques de la maladie et se prolonge jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. La période de contagiosité maximum commence 48 heures avant les premiers symptômes de la maladie et persiste jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. Cette contagiosité, elle est vraiment importante. Regardez ici qu'une personne qui porte le virus de la rougeole peut contaminer 15 à 20 personnes autour d'elle. Alors que, par exemple, le virus de la grippe, quand une personne le porte, elle va contaminer une à trois personnes autour d'elle. Donc, pratiquement, la rougeole, c'est la maladie la plus contagieuse parmi les maladies infectieuses. Comment on est contagieux ? C'est par voie aérienne directe. Le virus, on le transmet par les gouttelettes salivaires qu'on émette lorsqu'on touche, en éternue ou même en parlant. Donc, le mode de transmission, c'est la voie aérienne directe. Le virus, il est véhiculé par l'air à travers ces gouttelettes salivaires. On peut aussi se contaminer par l'intermédiaire des objets souillés par la salive, mais ça reste rare et c'est un mode de transmission moins fréquent. La rougeole, elle se voit beaucoup plus durant l'hiver et le printemps. C'est là où elle entraîne des épidémies et c'est là où on enregistre le pic des cas de la rougeole au cours de l'année. La rougeole, donc, sévit sur un mode endément épidémique et elle touche essentiellement les enfants de 1 à 6 ans, mais aussi les autres tranches d'âge et les adultes a une incidence et une fréquence moins importante. Sachez que les nourrissons âgés de 6 à 8 mois sont protégés par les anticorps maternels qui passent dans le lait maternel et ceci dans le cas où la maman est immunisée contre la rougeole. Cette immunisation, on l'a bien dit, elle est solide et qui dure toute la vie. Une fois qu'on fasse la rougeole ou bien qu'on est vacciné contre la rougeole, on est protégé contre une deuxième agression du virus de la rougeole. Actuellement, cette maladie, elle est de moins en moins mortelle. La mortalité persiste dans les pays pauvres, là où les conditions de vie sont défavorables. Elle est de l'ordre de 1 à 5%. Elle peut même s'élever parfois jusqu'à 30% dans les camps de réfugiés où la promiscuité et les conditions de vie favorisent les complications et le décès des malades. Qu'est-ce qui se passe lorsque le virus pénètre dans le corps humain ? Donc, brièvement, le virus va pénétrer par la bouche ou le nez lorsqu'on est en contact étroit avec une personne porteuse du virus. Il va partir s'installer au niveau de l'épithélium des voies respiratoires supérieures. Il va se multiplier localement et à travers le réseau lymphatique, il va pouvoir passer dans le sang. Et là, on assiste à la virémie. À partir de la virémie, le virus va pouvoir gagner pratiquement tous les organes et il va toucher plusieurs systèmes du corps et être responsable d'inflammations et de manifestations cliniques. Il va revenir de nouveau au niveau des voies respiratoires hautes et à partir de là, la personne peut infecter d'autres personnes autour d'elle. Cliniquement, la maladie se manifeste par une éruption ou un rash ou un exanthème. C'est la même chose, c'est des synonymes. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle fièvre éruptive. Et dans le cas de la rougeole, la plupart des personnes qui chopent ce virus vont exprimer la maladie. 90% des cas vont être symptomatiques. Les 10% restants vont être asymptomatiques et ne vont pas exprimer les signes de la maladie. Comme toute maladie infectieuse, la rougeole passe par trois phases cliniques qui sont l'incubation, la phase de début ou d'invasion et la phase d'état. Dans la rougeole, la phase d'invasion ou de début, on l'appelle phase catarale relativement au cathare qui caractérise cette période. Et la phase d'état, on l'appelle phase éruptive aussi relativement à l'éruption qui apparaît dans cette période. Donc, l'incubation de la rougeole dure de 10 à 14 jours et elle est totalement silencieuse. Bien sûr, il n'y a aucun signe durant cette période. C'est durant cette phase-là que le virus est en train de se répliquer. Après la phase d'incubation, vient la phase de début ou la phase catarale. Et là, on va commencer à décrire la maladie chez l'enfant puisque c'est la tranchée d'âge la plus concernée et c'est la forme la plus typique de la rougeole, quand bien même les symptômes cliniques restent les mêmes chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, durant la phase de début de la rougeole, le premier symptôme qui apparaît, c'est le signe classique d'une maladie infectieuse qui est la fièvre. Cette fièvre, elle apparaît progressivement, mais elle va devenir rapidement très élevée. Elle atteint les 39 et 40 degrés. Et quand on est fébrile à 39 et à 40 degrés, on tolère mal la fièvre et rapidement l'état général commence à s'altérer. Donc, l'enfant devient rapidement fébrile à des degrés très élevés. Et quand on a de la fièvre, entre 3 à 5 mois jusqu'à 5 ans, on peut présenter des convulsions hyperthermiques. Ce sont des convulsions qui sont dues rien qu'à la fièvre. Aussi, dans cette phase, on peut présenter un méningisme. C'est quoi le méningisme ? C'est lorsqu'on a des signes d'une méningite, les signes du syndrome méningé, mais il n'y a pas de méningite, le LCR, il est stérile. Donc, durant la phase de début de la rougeole, on peut avoir des vomissements, même de la raideur de la nuque, des céphalées et les autres signes de la méningite. Avec cette fièvre, l'enfant va présenter un écoulement nasal, un écoulement ou un larmoiement au niveau des yeux et une toux sèche. C'est ce qui définit le cathare. Le larmoiement et la rougeur des yeux définit la conjonctivite ou le cathare oculaire. La rhinorrhée nasale définit le cathare nasal et la toux sèche définit le cathare branchique. À ce stade-là, si on examine la cavité buccale, on va constater une pharyngite, c'est la rougeur de l'oropharynx. Et on va aussi probablement constater un signe pathognomonique de la maladie. C'est un signe qui ne se voit que dans la rougeole, on ne le retrouve pas dans d'autres maladies. Et lorsqu'il est présent, il permet de poser le diagnostic positif de la rougeole. C'est quoi ce signe ? C'est le signe de coquelic. C'est en fait des petits points blancs-bleuâtres qui se trouvent sur la muqueuse jugale interne. On regarde des dents prémolaires et qui reposent sur une base érythémateuse. Ce signe, il est très caractéristique et très spécifique de la rougeole. Il apparaît à la 36e heure et il disparaît avec l'apparition de l'éruption. Malheureusement, ce signe, il est inconstant, c'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas dans tous les cas qui expriment les symptômes de la maladie. Et donc, lorsqu'il est absent, on ne peut pas poser un diagnostic positif à ce stade-là. Mais lorsqu'il est présent, il fait l'exception et permet de confirmer la rougeole cliniquement à la phase de début. Dans cette phase-là, le malade peut aussi présenter des signes digestifs comme de la diarrhée. Il peut décrire des céphalées, il va ressentir une asthémie qui est quand même importante et donc son état général est altéré. À l'examen clinique, on retrouvera des adénopathies, surtout au niveau cervical. Et si on palpe la rate, on peut tomber sur une splénomégalie. Mais cette splénomégalie, elle est vraiment très discrète et fugace qui va disparaître rapidement. Donc, en récapitulant, durant la phase de début de la rougeole, on a quelques signes très caractéristiques. D'abord, de la fièvre qui est très élevée et qui atteint des degrés arrivant à 39 et 40 degrés. Chez l'enfant, elle peut s'accompagner de convulsions et de méningismes. On a aussi le cathare, mais le cathare n'est pas spécifique de la rougeole. Dans toute infection respiratoire haute, on peut trouver de la rhino-rée, un larmoiement et une toux sèche. Donc, ce n'est pas spécifique. Et à côté du cathare, on a le signe de coplique qui, par contre, il est très spécifique de la rougeole et qui permet même de poser un diagnostic positif à ce stade-là. Après la phase de début qui dure 2 à 4 jours, apparaît la phase d'état. Là où le maître symptôme est présent, c'est l'éruption qu'on appelle l'éruption morbidiforme. C'est quoi une éruption morbidiforme ? C'est une éruption qui est faite d'éléments maculeux et papuleux. C'est quoi la macule ? C'est une tâche rouge au niveau du revêtement cutané qui est plane. Et c'est quoi la papule ? C'est une macule qui est surélevée par rapport au plan de la peau. Les deux lésions macule et papule sont de petite taille et quand ils laissent entre elles un espace de peau saine, ça constitue l'éruption morbidiforme. Donc, l'éruption morbidiforme, c'est un rage qui est fait de macule et de papule avec un espace de peau saine. Cette éruption, elle est très caractéristique par son aspect morbidiforme et aussi par sa chronologie. La chronologie d'apparition de l'éruption de la rougeole, on ne la retrouve pas dans d'autres maladies infectieuses et c'est ça qui permet de poser le diagnostic différentiel avec tous les agents infectieux et les maladies qui peuvent donner une éruption morbidiforme. Comment ça va apparaître ? Donc, au début de la phase d'état, l'éruption va commencer d'abord derrière les oreilles, autour de la bouche ou au niveau du visage, au niveau de la face. Le deuxième jour, elle va descendre plus bas et elle va intéresser le cou, le tronc et les membres supérieurs. Le troisième jour, elle descend encore au niveau de l'abdomen et des cuisses et c'est au bout de quatre à six jours qu'elle va généraliser et intéresser tout le corps et tout le revêtement cutané. Donc, je répète. L'éruption de la rougeole, elle est caractéristique par sa chronologie d'apparition qui se fait de façon ascendante de la tête jusqu'au pied et en plusieurs jours, elle va intéresser tout le revêtement cutané. Cette éruption s'accompagne de la fièvre. À cette phase-là, la température, elle est toujours élevée. Le cathare, il est toujours là. Le larmoiement, la rhino-ré, la toux sèche et l'état général reste altéré. Bien sûr, durant cette phase, si on reçoit le malade et on constate cette éruption avec sa chronologie d'apparition, on peut facilement poser le diagnostic de la rougeole, surtout si on tombe sur le signe de Coplic durant la phase de début. Comment ça évolue, la rougeole ? Donc, après quelques jours de la généralisation de l'éruption, la fièvre commence à tomber et à disparaître. Le cathare aussi commence à disparaître, à diminuer, à disparaître et l'éruption s'estampe petit à petit, elle laisse des taches brunâtres, elle desquame pour disparaître définitivement sans laisser de séquelles. L'évolution naturelle et spontanée de la rougeole, elle est favorable, mais parfois, elle peut se faire vers des complications, surtout lorsqu'il s'agit de malade malnutri ou d'un patient âgé de plus de 20 ans ou de moins de 5 ans. Ces tranches d'âge et la malnutrition, ce sont des conditions qui favorisent l'apparition des complications de la rougeole. C'est pour ça, généralement, on dit qu'il vaut mieux faire sa rougeole quand on est adulte que, pardon, quand on est enfant plutôt qu'on est à l'âge adulte. Il y a aussi certaines habitudes traditionnelles qui peuvent favoriser l'apparition des complications. C'est surtout chez les personnes qui partent chez les charlatans, qui appliquent des plantes, qui appliquent des choses bizarres. Tout ça peut altérer l'état du malade. Quelles sont les complications qu'on peut voir lors de la rougeole ? Comme on l'a dit dans la physiopathologie, plusieurs organes et plusieurs appareils peuvent être touchés par le virus. Il s'agit surtout de la sphère ORL, du système nerveux central et de l'arbre bronchopulmonaire, mais d'autres complications peuvent aussi se voir au décours d'une rougeole. Concernant la sphère ORL, on peut avoir des complications dues purement au virus et d'autres complications qui sont dues aux bactéries qu'on porte de façon naturelle et qui profitent de l'occasion pour donner des infections. Donc, comme complication ORL, on a la rhinite purulente. lorsqu'on constate que la rhinorée devient jaunâtre ou verdâtre, là, on commence à suspecter une surinfection bactérienne et bien sûr, la conduite thérapeutique est différente. On peut aussi avoir une infection de l'otite moyenne. Ça donne l'otite moyenne aiguë et c'est dû aux bactéries de surinfection qui donnent habituellement de l'otite qui sont le pneumococque, le staphylococque et l'hémophilus. On peut avoir une inflammation du larynx. Et quand la laryngite se voit au début de la maladie, il s'agit plutôt d'une complication virale. Quand elle est tardive, quand elle apparaît plusieurs jours après le début de la maladie, il s'agit plutôt d'une surinfection due aux bactéries habituelles comme le staphylococque et l'hémophilus. Comment on peut reconnaître la laryngite ? C'est lorsque la voie du malade devient roque ou éteinte ou sa toux devient roque ou éteinte. Concernant l'arbre bronchopulmonaire, là aussi, on peut avoir des complications dues au virus et des complications dues aux bactéries et il s'agit plutôt d'une surinfection. On peut avoir des bronchites et des pneumonies. La pneumonie rougeoleuse, elle concerne surtout les gens immunodéprimés et radiologiquement, elle donne un syndrome interstitiel. Quand il s'agit des surinfections bactériennes, c'est pratiquement les mêmes tableaux de bronchite et de bronchopneumonie. Comment on peut faire la différence ? C'est surtout le délai d'apparition. Quand c'est précoce, c'est surtout viral. Quand c'est tardif, c'est plutôt dû aux surinfections bactériennes. Sachez que parmi les complications de la rougeole, c'est les complications pulmonaires qui entraînent le décès des malades. La pneumonie bactérienne surtout représente 60% des causes de décès au cours de la rougeole chez l'enfant. Il faut vraiment diagnostiquer et détecter ces complications pour éviter une évolution défavorable du malade. En ce qui concerne le système nerveux central, on va avoir surtout une inflammation du cerveau qui va donner de l'encéphalite. et on a trois types d'encéphalite au cours ou au décours d'une rougeole. Le premier type, c'est l'encéphalite aiguë post-éruptif qui apparaît au 5e, 6e jour de l'éruption. Elle est grave mais heureusement rare. Elle se voit chez une personne sur mille. Comment elle va se manifester ? C'est comme toute encéphalite par un syndrome encéphalitique qui comporte des troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma, des signes neurologiques avec des déficits moteurs et sensitifs et des convulsions et bien sûr le tout associé à une fièvre très élevée et de l'éruption. Cette encéphalite malheureusement elle est mortelle dans 40% des cas. Dans les 60% des cas qui peuvent survivre on peut assister à des séquelles permanentes chez 1,3% d'eux et donc l'évolution malgré la guérison peut rester défavorable avec des handicaps à vie. Le deuxième type d'encéphalite c'est l'encéphalite à inclusion qui survient chez les immunodéprimés quelques mois après l'infection. Et le troisième type d'encéphalite c'est la panencéphalite sclérosante subaiguë de Van Bougaert qui se voit plusieurs années après la rougeole alors qu'on croit que la rougeole elle est guérie. C'est dû à la persistance des particules virales dans le tissu cérébral elle est très très rare voire exceptionnelle elle se voit chez une personne sur 10 000 à 25 000 cas. Cliniquement c'est un enfant qui va commencer à baisser son rendement scolaire il va présenter des troubles de langage et des myoclonies c'est des mouvements involontaires au niveau du corps puis il va petit à petit perdre sa vision son état général va s'altérer il va devenir gravataire il va sombrer dans le coma et au bout de plusieurs mois le décès de l'enfant survient c'est une forme très grave et heureusement très rare voire exceptionnelle. D'autres complications peuvent se voir suite à une infection par le virus de la rougeole on peut avoir une hyperthermie majeure c'est à dire une fièvre qui ne répond pas au refroidissement physique ni aux antipéritiques et ça pose un problème et ça peut aussi entraîner une évolution défavorable on peut voir des complications digestives au niveau de la bouche l'inflammation qui donne des stomatites on peut avoir une gastro-entérite aiguë et une déshydratation aiguë bien sûr suite à la fièvre et à la mauvaise nutrition au cours d'une rougeole car l'état général est altéré la personne généralement perd son appétit et s'alimente mal encore on peut avoir des complications oculaires les complications oculaires au cours de la rougeole sont graves et se voient surtout en cas de malnutrition dans les pays pauvres et quand les conditions de vie sont très défavorables quel genre de complications on peut avoir des kératites et de l'ulcère de la cornée et ces complications peuvent évoluer et laisser des séquelles à vie peuvent même entraîner la cécité dans certains cas aussi au décours d'une rougeole on peut garder un déficit immunitaire à médiation cellulaire et on peut présenter plein d'autres complications comme la surdité une hépatite et une thrombopénie mais ces complications là évoluent généralement de façon favorable il y a une particularité concernant la rougeole c'est qu'il y a une forme maligne qui peut se présenter d'emblée avec des signes de gravité c'est la forme la plus grave de la rougeole et durant cette forme le patient il vient avec une fièvre très élevée avec de l'état de choc et avec des signes de souffrance viscéral on peut voir trois formes de cette forme clinique soit il s'agit de la forme suffocante avec la détresse respiratoire soit il s'agit de la forme ataxo-adynamique avec les troubles neurologiques et encéphalitiques soit on a une forme hémorragique avec des saignements et des troubles de l'hémostase dans cette forme malheureusement l'éruption elle n'est pas encore sortie et c'est plutôt le contexte épidémiologique et l'existence de cas de rougeole autour du malade qui permettent de reconnaître cette forme et de poser le diagnostic de poncer au diagnostic de la rougeole cette forme elle est souvent mortelle et heureusement elle n'est pas fréquente donc en fin de ce chapitre de clinique vous pouvez voir que le diagnostic de la rougeole il est très facile il repose sur des signes cliniques et des notions qu'on peut recueillir à l'interrogatoire qui concerne le comptage et la vaccination et qui vont renforcer l'hypothèse diagnostique de rougeole donc cliniquement quand on constate une éruption morbiliforme on va aller chercher sa chronologie d'apparition et son type bien sûr morbiliforme on va rechercher comment ça débutait la maladie si au début de la maladie il existait de la fièvre élevée du cathare et si par chance on tombe sur le signe de coquelic on va confirmer le diagnostic de la rougeole cliniquement et si aussi à l'interrogatoire on trouve une notion de comptage des cas similaires dans l'entourage du malade et le malade raconte qu'il n'est pas vacciné ou qu'il a été mal vacciné là s'il s'agit d'un enfant on est obligé de regarder dans son carnet de santé et chercher s'il est vacciné contre la rougeole donc l'absence de vaccination une vaccination qui n'a pas été complétée avec une éruption morbiliforme de la fièvre du cathare et du signe du copquelic permettent de poser le diagnostic de la rougeole quand on a une épidémie on est obligé de confirmer les premiers cas par plusieurs moyens diagnostiques on a la sérologie qui va détecter les anticorps dirigés contre le virus de la rougeole et là c'est le même principe qu'on a expliqué durant le cours des oréans donc lorsqu'on a des anticorps de type IGM anti-rougeoleux positif ça permet de confirmer l'infection récente quand on a les anticorps de type IGM anti-rougeoleux seul positif on est obligé de faire un deuxième prélèvement sanguin espacé de 10 jours à la recherche d'une augmentation du taux des IGM pour confirmer la maladie en dehors du contexte de la maladie si on fait une sérologie systématique sans qu'il y ait des signes cliniques et qu'on retrouve des IgG positifs là on dit que la personne elle est immunisée contre la maladie les IgG y persistent pratiquement toute la vie et signent l'immunisation on a aussi un autre moyen diagnostique qui permet de confirmer la maladie c'est la PCR qui va détecter le génome viral et on peut la pratiquer bien sûr sur plusieurs liquides biologiques sur le sang la salive les sécrétions rhinopharyngées et les urines il y en a encore la culture virale c'est une technique très coûteuse lente et qui n'est pas de pratique courante si on demande des examens paracliniques biologiques on va constater que lors de la rougeole on a une leucopénie avec une lymphocytose c'est à dire une diminution des globules blancs avec une augmentation des lymphocytes en cas d'encéphalite au virus de la rougeole le LCR il est clair la cellularité elle est modérée et elle est à prédominance lymphocytaire normoglycorachique et légèrement hyperprotéinorachique bien sûr il y a d'autres maladies infectieuses et non infectieuses qui peuvent donner une éruption morbidiforme qu'on doit quand même connaître pour pouvoir différencier entre les différentes hypothèses diagnostiques donc quelles sont les maladies qui peuvent donner une éruption morbidiforme il y a la rubéole et au cours de la rubéole on a appris que le rache morbidiforme qui apparaît au début il va changer d'aspect le deuxième jour pour devenir scarlatigniforme et il va disparaître rapidement au bout de 3 à 5 jours le rache morbidiforme au cours de la rubéole il apparaît d'emblée généralisé ce n'est pas le cas de la rougeole qui en avait dit elle prend quelques jours pour être généralisé on a aussi la mononucléose infectieuse qui est une infection due à l'Epstein-Barr virus qui peut aussi se manifester par une éruption morbidiforme mais au cours de la mononucléose infectieuse on a une angine blanche qui n'existe pas dans la rougeole et dans la MNI on n'a pas le couplique on n'a pas le cathare et donc on peut faire facilement la part des choses entre les deux maladies on a aussi l'exanthème subi ou la sixième maladie c'est un herpès virus qui cause cette maladie dans l'exanthème subi on peut avoir un rash morbidiforme mais dès que l'éruption apparaît la fièvre va disparaître ce n'est pas le cas de la rougeole où la fièvre elle persiste en même temps que l'éruption pendant plusieurs jours donc dans l'exanthème subi dès que le rash morbidiforme apparaît la fièvre elle n'est plus là et donc ça permet un petit peu d'orienter le diagnostic on a aussi les rickitios dont la forme typique c'est la fièvre boutonneuse méditerranéenne la FBM durant laquelle on a le chancre ou l'escarre d'inoculation qui n'existe pas dans la rougeole le rash de la rickitios ou de la fièvre boutonneuse méditerranéenne il apparaît d'emblée généralisé et au cours de la FBM généralement on n'a pas le cathare au contraire de la rougeole où on a le cathare et on n'a pas le chancre d'inoculation encore une autre maladie qui peut donner un rash morbidiforme c'est la toxoplasmos c'est une maladie parasitaire durant laquelle on peut avoir aussi une éruption morbidiforme mais il n'y a pas de cathare il n'y a pas la fièvre élevée et généralement il y a l'interrogatoire et les autres signes cliniques de la maladie qui peuvent différencier entre les deux et en dernier on a les allergies médicamenteuses et alimentaires qui peuvent également donner un rash ou une éruption morbidiforme mais dans les allergies il y a un symptôme clinique qui va vraiment nous orienter vers ce diagnostic c'est le prurite qui n'existe pas dans la rougeole le rash ou l'éruption morbidiforme des allergies elle est prurigineuse celle de la rougeole elle ne l'est pas et donc on peut facilement orienter le diagnostic arrivant au chapitre de traitement alors comment on traite la rougeole c'est simple on n'a pas besoin de médicaments et d'ailleurs il n'existe pas de médicaments spécifiques contre la rougeole le traitement de la rougeole il est purement symptomatique on ne va donner que du paracétamol et ça concerne la forme commune donc quand on parle de forme commune de la rougeole sans complication on va d'abord conseiller le repos et un apport hydrique correct on va donner du paracétamol qui va baisser la fièvre du malade là vous devez maîtriser la prescription du paracétamol vous devez connaître ses formes galéniques et la posologie qu'on peut prescrire donc chez l'adulte on dispose de comprimés dosés à 500 mg et à 1 g et chez l'adulte on ne doit pas dépasser 4 g de paracétamol c'est la dose toxique et là on peut avoir les effets secondaires sous forme surtout de cytolise hépatique et d'hépatite médicamenteuse qui peut être grave donc chez un adulte qui présente de la rougeole on peut prescrire du paracétamol à raison de 3 g par jour donc si on prescrit des comprimés dosés à 500 mg on va donner deux comprimés trois fois par jour et si on prescrit des comprimés dosés à 1 g on va donner un comprimé trois fois par jour si c'est un enfant on dispose de plusieurs formes galéniques de paracétamol on a des suppositoires on a du sirop et on a aussi du paracétamol sous forme de sachet donc on va choisir la forme galénique qui arrange la maman et qui est acceptée par l'enfant quand l'enfant présente des vomissements on préfère donner des suppos quand la voie orale elle est possible généralement on prescrit des sirops donc la posologie du paracétamol chez l'enfant c'est 50 à 60 mg par kg par jour qu'on va répartir en 4 prises le paracétamol ça se donne chaque 6 heures et on va calculer la posologie en fonction du poids de l'enfant on peut aussi prescrire des soins oculaires surtout des coulières de vitamine A notamment chez les personnes qui ont des conditions de vie défavorables quand on est dans une région pauvre et quand le malade présente une malnutrition soit suite à ces conditions de vie ou suite à d'autres maladies qui le rendent malnutri donc grosso modo c'est ça ce qu'on prescrit du repos de l'eau et du paracétamol pour soulager le malade la rougeole va évoluer d'elle-même elle va guérir même si on ne donne rien dans le cas où la rougeole complique la conduite thérapeutique change et quand il s'agit des surinfections en cas d'otite en cas de rhinite purulente ou de pneumonite surinfection ou de bronchite surinfection on va prescrire bien sûr des antibiotiques adaptés aux germes suspectés s'il s'agit d'une laryngite là c'est l'indication des corticoïdes et en cas d'encéphalite l'hospitalisation du malade dans une unité de soins intensifs s'impose et on va prescrire et on va donner toutes les mesures nécessaires pour aider le malade à surmonter ces complications de la rougeole en matière de prophylaxie dans la rougeole et comme elle est contagieuse on doit isoler le malade et on doit interdire une personne adulte d'aller travailler et prescrire une éviction scolaire aux enfants pour éviter de contaminer l'entourage des malades et casser la chaîne de transmission donc c'est une action très importante devant un cas de rougeole un médecin ne doit pas oublier de demander au malade de s'isoler chez lui et de ne pas travailler et si c'est un enfant qu'il n'aille pas à l'école pendant cinq jours après l'éruption donc jusqu'à ce qu'on est sûr qu'il n'ait plus contagieux qu'on peut autoriser la reprise du travail ou la reprise scolaire et comme on l'a dit au début la rougeole c'est une maladie à déclaration obligatoire donc tout médecin généraliste est tenu de déclarer un cas de rougeole même lorsqu'il le suspecte aux autorités sanitaires un autre moyen prophylactique robuste qui est la vaccination heureusement on dispose du vaccin de la rougeole et qu'on est actuellement à l'abri de cette maladie et de ses complications comme on l'a vu dans le cours des oréans le vaccin de la rougeole il est combiné à celui des oréans et de pardon le vaccin de la rougeole il est combiné à celui des oréans et de la rubéole on l'appelle ROR-vaccin ou ROR-vax c'est un vaccin qui est très efficace qui est bien toléré et qui doit être conservé à plus 4 degrés pour qu'il reste efficace on le donne par voie IM ou par voie sous-cutanée et s'il s'agit d'une personne immunodéprimée ou d'une femme enceinte on ne doit pas le prescrire car c'est un vaccin vivant atténué l'allergie à l'oeuf c'est une contre-indication commune pratiquement à tous les vaccins mais quand il s'agit d'un vaccin vivant atténué il est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez les personnes immunodéprimées donc ce vaccin là il est inclus dans le calendrier de vaccination nationale de façon obligatoire il se donne en deux injections la première à l'âge de 11 mois et la deuxième à l'âge de 18 mois et au bout de deux injections on est immunisé et protégé contre le virus de la rougeole s'il s'agit d'une femme enceinte ou immunodéprimée au contact d'un cas de rougeole on peut prescrire des immunoglobulines spécifiques de la rougeole qui permettent de protéger la personne contre la maladie donc voilà je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des parties qui ne sont pas claires qui ne sont pas de la violence Merci.